Oui j'ai pas d'idée d'intro donc du coup je fais mes étirements avant de tirer les cartes. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de cette fin de semaine à savoir du 25 et 28 novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme, je suis très content de vous retrouver comme d'habitude. Et vous sentez venir ces odeurs là de cannelle, d'orange séché, de lait poule, de sapin, enfin non en général quand ça sent le sapin c'est pas bon signe. Non je fais référence bien sûr à Noël qui arrive ça y est, on finit déjà, enfin déjà que dis-je, enfin on finit enfin 2021 et c'est pas trop tôt parce que alors quelle année de merde. Moi pour ma part je suis franchement soulagé de finir enfin cette année qui a été épouvantable. Or heureusement il y a eu le déménagement là, on va dire que toute l'année 2021 a été catastrophique et puis arrivé au mois d'octobre, pouf un petit pic comme ça qui remonte de bonheur. Donc j'espère bien conserver ce bonheur jusqu'au 31 décembre 2021 et continuer sur la lancée en 2022, on verra bien. Bon alors pour ce tirage là on se fait un spécial Jean-Patrick, ouais j'avais envie de me faire Jean-Patrick. Attention au sens spirituel du terme, on est encore sous d'accord, je ne faisais référence à rien d'autre. Comme vous le savez j'ai eu l'immense joie de découvrir son fameux oracle mystère qui est un Béline magnifiquement revisité. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, je vous la glisse là dans le petit i. Allez la voir bon sang, si vous ne l'avez pas vu je sais que vous me suivez pas, c'est pas possible. Allez la voir, allez dépenser des sous aussi. Non mais sérieusement le jeu, le jeu est vraiment superbe quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça et comme je le dis dans la vidéo en fait, c'est de ma faute. J'ai mal décrypté les signes parce qu'il a donné deux trois indices, enfin deux trois, il a juste donné ce qu'il fallait pour deviner ce que c'était. Je suis un très très piètre mauvais voyant. Bon alors donc ce sera un spécial Jean-Patrick avec l'oracle des médiums pour je sais pas, on va voir comment on va se le faire, comment on va s'organiser. Parce que comme ce sont trois oracles qui sont quand même plus axés divination, je pense peut-être qu'on va se faire, on va peut-être se faire le Béline pour la partie guidance. On se fera l'oracle de l'Anna pour la partie prédiction, on viendra compléter avec l'oracle des médiums et j'aurai pu aussi sortir les origines de l'Anna. Oh tant pis, j'ai pas me relevé, je vais prendre ce qu'il y a, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on se prend une rune ou un rond de cristal ? Là je vous entends crier rond de cristal, rond de cristal, très bien on prend un rond de cristal alors. Ce sera ça pour nos petites prédictions. Alors, juste avant de commencer, j'ai un petit peu de blabla parce que vous êtes nombreux à me mettre en commentaire Y'a plus de blabla, y'a plus de blabla, y'a plus de blabla, bon bah je vais vous faire un peu de blabla avant de commencer. Pas grand chose pour vous dire qu'on se retrouve, attendez quel jour on est là ? Je suis complètement perdu, je tourne mercredi, voilà mercredi. Donc on se retrouve vendredi, je vous ai prévu une vidéo spéciale magie. Je vais vous parler des sigils, qu'est-ce que c'est que les sigils, comment les réaliser, etc. Vous allez voir, ça va être bien, ça va être sympa. Ce week-end, je vous ai prévu aussi des petites choses. Je pense, je pense que je vais vous faire les énergies du mois de décembre. Pourquoi ? Parce que Alliance Magique nous a sorti des choses très intéressantes. Là, à partir du 25 novembre. Et comme je vais certainement les recevoir dans les jours qui suivent. Là, j'aimerais bien vous faire la vidéo coup de coeur du mois de novembre. Ou les sorties du mois de novembre, je sais pas. Soit le coup de coeur, soit les sorties. Je pense peut-être plus les sorties et en même temps coup de coeur. On verra. Parce qu'il y a deux ouvrages, entre autres, que j'attends depuis des siècles. Que je les... mais alors vraiment, je les suis. Dès qu'il y a un truc dessus, je les suis. Et il faut vraiment que je vous les présente. Parce qu'ils ont l'air juste magnifiques. Et ça va faire des bonnes idées de cadeaux de Noël. Vraiment, vraiment. En plus, du Bélin et tout ça. Vous avez de quoi faire. Vous avez franchement de quoi faire. Vraiment. Donc, je vous préparerai les énergies pour le mois de décembre certainement ce week-end. Et comme ça, début de semaine, on se termine le mois. Et je vous fais les sorties du mois de novembre. Et ensuite, on repart sur le mois de décembre. Et pour le mois de décembre, j'avais des idées. Mais je ne sais pas si je vais les mettre en place. Je vais voir. Je vais réfléchir. Parce que je voulais vous faire une idée de vidéo qui serait une sorte de calendrier de l'Avent. Et je voulais vous faire une vidéo par jour. On va voir. On va voir. Parce que j'ai plusieurs concepts dans la tête. Et je vais sélectionner celui qui me plaît le mieux ou celui qui vous plairait le mieux. Même vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aviez. Comme si je n'en avais pas assez déjà. Mais si vous aviez des idées de vidéo calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à me les mettre comme ça. Soit c'est des idées que j'ai déjà. Et du coup, ça me confortera à faire ce que je lis des premières quoi. Et soit c'est des nouvelles idées que je n'ai pas. Et qui vont me poser un problème. Parce que du coup, ça va me rajouter dans ma sélection. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire part aussi de vos suggestions. Voilà donc pour la partie blabla. Vous avez vu, c'était très très court. C'était très très court. Il n'y avait pas grand chose à dire. Vraiment très très court. Donc, on va y aller tout de suite. Et on va commencer. On va commencer par... 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 Par l'oracle de l'Anna. On va d'abord se faire les énergies. Energies divinatoires. Et après, on se fera toute la partie de guidance. Il me tarde d'utiliser son Bélin. Qui est vraiment sublime, franchement. Je suis littéralement tombé amoureux de ce jeu. Et pourtant... Pourtant, Bélin, c'est vrai que c'est un jeu qui est particulier. Ah ! Lune de sang ! Intéressant ! Oh ! Mais c'est même très intéressant ! Vous savez ce que c'est que la lune de sang ? Enfin, en magie, ce qu'on appelle la lune de sang. La lune de sang, c'est la lune qui précède justement sa win. Qui précède la nuit d'Halloween. D'ailleurs, à ce propos, c'est vrai que... Ça aussi, ça fera l'objet de vidéos pour les sabbats. Parler des sabbats, tout ça. Mais c'est vrai que Sawane, ou Sawine, on l'a arbitrairement placé au 31 octobre. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a plusieurs dates. Il y a des personnes qui le fêtent le 1er novembre. D'autres personnes qui le fêtent lors de la pleine lune de novembre. Enfin, c'est pas forcément 31 octobre sûr et certain. Ça peut être débattu. Et entre autres, la lune de sang, c'est la lune qui précède la nuit de Sawine. Et fait exprès, on y était il y a pas très longtemps. La pleine lune, c'était il y a quelques jours. Donc ici, ça pourrait nous annoncer un événement. Un événement qui va arriver. Alors, ça peut être un événement qui pourrait avoir un lien avec soi, tout ce qui est lié à la famille. Alors, ça pourrait... Quand je dis événement, ça peut être un événement positif comme moins positif. D'accord ? C'est un événement. Un événement, ça veut tout dire et rien dire. Donc, un événement ici qui pourrait être lié à la famille. Tout ce qui est lié au sang, j'ai envie de dire. Ça pourrait aussi annoncer de bons augures. Ça pourrait annoncer une bonne nouvelle qui pourrait arriver. Ça pourrait annoncer aussi un grand changement. Mais quand je dis vraiment un grand changement, c'est un changement de vie, quelque chose de radical. Un choix que vous allez prendre et qui va entraîner un gros changement dans votre vie. Mais la lune de sang, ici, présage toujours un événement, un événement important. Un événement qui va marquer votre vie. Puisque la lune de sang, c'est la lune qui marque l'année. Eh bien, fatalement, ça va être quelque chose, un événement qui va marquer votre année aussi et qui pourrait marquer durablement votre vie. Alors, nous avons le déplacement. Donc, pour cette fin de semaine, préparez-vous à vous déplacer. Alors, pas forcément en avion, si ça peut aussi. Vous allez vous déplacer pour diverses raisons. Ça peut être d'ordre professionnel, pour les vacances, pourquoi pas. C'est vrai que comme Noël arrive, peut-être que certains d'entre vous ont posé leurs vacances. Et donc, vous allez partir pour passer les fêtes de fin d'année, soit avec vos proches ou ailleurs. Vous allez peut-être être amené à vous déplacer pour d'autres raisons, type administratif, faire des papiers, des choses comme ça. On va voir, on va voir, on va venir compléter. On a les bavardages. Donc, il y a ici une idée de se déplacer pour discuter. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour régler une affaire, pour régler une situation, pour régler un conflit, peut-être. Ça peut être un déplacement aussi pour négocier quelque chose. Ça me fait penser tout de suite à des organismes de prêt, la banque, des choses comme ça. Peut-être que vous allez négocier. Ça peut être négocier un contrat aussi, peut-être. Peut-être, du coup, vous allez vous déplacer pour un entretien d'embauche. Ça peut être ça. Mais il y a une notion ici de pourparler. Il y a une notion de négociation, de discuter, d'échanger. Et enfin, l'intelligence. Bon, alors là, on a un tirage qui est super intéressant parce que, du coup, la carte au-dessus, c'est l'amitié. D'accord. Alors, pour moi, ce déplacement, donc, je vous parlais de négociation. Je vous parlais du fait de négocier, de parler. Et il va falloir parler intelligemment, comme si vous alliez devoir défendre quelque chose. Ou, alors, ça peut être défendre une idée, défendre un projet. Imaginons que vous voulez vous lancer dans quelque chose et vous devez passer devant une commission pour obtenir, je ne sais pas moi, une subvention, un truc comme ça. Eh bien, il va falloir un petit peu déployer vos arguments. Il va falloir présenter les choses, parler intelligemment. Pas juste dire, moi veux sous, moi veux sous, vous donner. Non, ça ne va pas marcher. Non, il faut que vous parliez intelligemment. Si c'est pour régler un conflit, pareil, il va falloir aussi user d'intelligence pour, si par exemple, on parle, je ne sais pas moi, vous êtes brouillé avec un ami, un membre de famille, n'importe quoi. Eh bien, il va falloir user d'intelligence, faire preuve d'intelligence pour discuter, pour véritablement régler le conflit. D'accord. Mais ici, il y a vraiment cette notion de se déplacer pour négocier, pour discuter, pour échanger, pour... J'ai le mot plaidoyer. J'ai le mot plaidoyer qui vient de se mettre en tête. Alors, est-ce que ça pourrait nous parler aussi de quelque chose en lien avec la justice ? Possiblement. Peut-être que pour cette fin de semaine, vous avez rendez-vous au tribunal, ou quelque chose qui aurait un lien avec le côté juridique. Et par conséquent, ça pourrait aussi justifier le fait qu'il va falloir parler avec intelligence. Je vais compléter avec l'oracle des médiums pour voir ce qu'on peut tirer comme info supplémentaire. Pareil, si on parle du côté professionnel, si vous vous déplacez pour un entretien d'embauche, parler avec intelligence, ça tombe sous le sens. Puisqu'il va falloir vous vendre, là, très concrètement, pour que le patron puisse vous prendre. Enfin, vous prendre, vous recruter. Oh, vous avez l'esprit mal placé. Moi, je ne pensais pas à ça. Alors, on va en prendre... On a l'ange. Ah, l'ange, c'est plutôt positif. On a la maison et on a la protection. Ah, ben, on a trois cartes qui sont très positives. Regardez, on a l'ange, on a la maison et on a la protection. Donc, pour moi, cette négociation ou ce déplacement que vous devez faire, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est pour soit votre foyer... Alors, comme je le disais, soit c'est pour régler, du coup, un problème, un conflit que vous pouvez avoir soit avec un membre de famille, avec un ami ou autre. Soit c'est dans l'intérêt de votre maison. Donc, vous voyez, quand je parlais de négociation, de choses comme ça, d'ordre financier, professionnel ou autre, c'est vraiment pour le bien de votre maison ou ça concerne la maison. Ça peut être aussi un déplacement pour une maison. Peut-être que vous allez visiter des maisons. Peut-être que vous-même, vous êtes dans un processus de déménagement. Puisque vous avez voulu prendre exemple sur moi. Vous vous êtes dit, oh, mais Jojo, il est tellement heureux depuis qu'il a déménagé. Moi aussi, j'ai envie de déménager. Moi aussi, j'ai envie d'être heureux. Donc, du coup, vous êtes lancé aussi dans ce processus de déménagement. Et peut-être que vous allez visiter des maisons. D'où ce déplacement. D'où aussi le fait de parler avec intelligence. Parce qu'il faut négocier. Il faut, voilà. Ça peut être un contrat, un achat ou un contrat de location. D'accord. Mais pour moi ici, il y a un résultat qui est positif. Entre l'ange et la protection. Vraiment, j'ai la sensation ici que... Ce que vous allez faire, vous êtes amenés à le faire. Vous êtes destinés à le faire. Les choses doivent se faire. Donc, soyez, j'ai envie de dire, rassurés. N'y allez pas à la boule au ventre. Ne craignez pas trop. Parce que les choses pourraient bien se dérouler. Vous êtes protégés. Vous êtes guidés. Et les choses se passeront bien. Même si... J'ai aussi cette sensation-là. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à parler. Si vous n'êtes pas un orateur. Si vous ne maîtrisez pas trop le langage, tout ça. Rassurez-vous. Les choses vont se dire. Voilà. Ce qu'il y a à dire. Les messages importants se diront. Comme s'il y avait quelqu'un derrière pour vous dicter les choses qu'il fallait dire. Et les choses vont se dire. Les choses vont se faire. Pour moi ici, il y a un résultat qui est positif. Sur ce déplacement et sur ces bavardages, ces négociations. C'est pour parler. Il y aura un résultat qui sera positif. Allez, on va compléter avec le bill-in. Regardez. Je vais vous remontrer les cartes deux minutes. Parce que... Regardez un petit peu. Ce jeu... Non mais... Pourquoi celle-là est à l'envers ? Ce jeu est juste subli. Mais pourquoi les cartes sont à l'envers ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Les cartes sont sublissimes. Vraiment, faites-vous plaisir les amis. Parce que si comme moi, vous avez une relation particulière avec le Bélin. Parce que vous le trouvez trop austère. Parce que son énergie ne vous parle pas. Ou... Vraiment, faites-vous plaisir avec celui-là. Parce que Jean-Patrick et Mylène, ils ont fait un super taf, quoi. Vraiment un super taf. Bon, alors, attendez. Il faut que je fasse gaffe. Bon, c'est pas grave. Je vais les mélanger. Mais il faut que je fasse gaffe. J'ai des cartes qui sont à l'envers. Alors, c'est le moment de savoir s'ils se brassent bien. Eh bien, oui. Comme vous pouvez le voir, ils se brassent bien. Attendez, j'ai une carte là qui est à l'envers. Et c'est la carte du hasard et de la chance. Et je trouve que ça colle bien, du coup, avec notre tirage pour l'instant. Le hasard et la chance. Et rappelez-vous, les amis, en plus, je vous l'ai dit, début de semaine, nos énergies de début de semaine, je vous parlais d'un petit coup de chance qui se présentait à vous. Et comme je l'ai dit, la chance, c'est une sorte de parfum. C'est-à-dire qu'il y a le moment où on fait le pchit, où là, il y a le plus d'odeur. Et puis après, l'odeur se dissipe. Bah, la chance, c'est pareil. Il y a le moment où, paf, elle tombe sur vous. Vous la rencontrez, là, c'est fort. Et puis après, le temps qu'elle se dissolve, il en reste encore un petit peu. Donc, il y a de fortes chances pour que le petit coup de chance que vous avez eu en début de semaine, ou pour ceux qui ne l'ont pas eu, peut-être que vous allez l'avoir là, sur cette fin de semaine. Mais là, pour cette semaine, on a ce côté de chance qui est présent. Bah, la preuve, moi, j'ai trouvé un trèfle à quatre feuilles. Ça, les amis, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous l'ai mis dans l'onglet communauté et aussi sur mes réseaux sociaux. Mais au moment où je vais annoncer le petit coup de chance, je pars sortir Olympe. Et en fait, je fais une prière au ciel, comme ça, pour remercier, une prière de gratitude. Et au moment où je finis ma prière de gratitude, il y a Olympe qui tire et ça me fait baisser la tête. Et là, je tombe. Mon regard tombe sur le trèfle à quatre feuilles qui était là, caille-moi, caille-moi. Ca m'a vraiment fait. Allez, combien on s'en prend là, les amis ? J'ai envie d'en prendre trois. Faisons-nous plaisir. C'est un très beau jeu. Faisons-nous plaisir. Donc là, on va se faire l'aspect de guidance. Le jeu se mélange super bien. Vous voyez, malgré que les cartes soient épaisses, le jeu se mélange très très bien. Alors, nous avons les plaisirs. Carte qui est positive. Les plaisirs. On a la table. Tout de suite, ça me fait penser à des festivités. En plus, on a le même symbole. On a le symbole de Vénus. Donc, ça pourrait avoir un lien avec une femme. Peut-être que pour cette fin de semaine, vous allez avoir une femme qui va vous faire plaisir. Donc, ça, ça peut être un cadeau qu'elle va vous offrir. Soit ça peut être une invitation. Soit vous aider à faire quelque chose. C'est une femme qui est bienveillante. En plus, comme on a l'ange, du coup, ça pourrait vraiment nous parler d'une femme. On a ensuite le despotisme avec le symbole de Mars. Donc, la fin de quelque chose, comme si les coupables, comme si les coupables étaient condamnés. Oui, attendez, j'ai envie d'en tirer une autre. Parce que j'ai un message là qui me vient et on a la réussite. Oulala, moi qui vous parlais de tribunal, les amis. Le message qui me vient là tout de suite, ça pourrait être une femme. Une femme qui va vous aider, qui va intervenir. Alors, il y a deux possibilités. Je vous parlais de tribunal de justice. Soit pour certains d'entre vous, vous allez avoir une réponse et il s'avère que les coupables vont être condamnés. Ça peut être la justice divine aussi, qui se charge de certaines personnes. Mais il y a un aspect ici, je vois en fait les coupables qui vont tomber. Et du coup, des choses positives à fêter. Une sorte de victoire à célébrer et à fêter. Donc, ou ça peut être tout simplement aussi la fin des malheurs. La carte du despotisme pourrait nous parler de la fin de malheur. La fin d'une situation chaotique, la fin de la souffrance, la fin de certaines choses. Elles sont mises en cage, elles sont enfermées, elles sont confinées. Le mot à la mode. Elles sont arrêtées. Et par conséquent, forcément, ça signifie ici une bonne nouvelle. Quelque chose à célébrer. Donc, soit c'est une bonne nouvelle que vous allez célébrer avec une femme. Soit c'est une femme qui va vous apporter vraiment la bonne nouvelle. Soit ça pourrait être la femme qui pourrait être la responsable de la réussite et du succès. Donc là, ça pourrait être par exemple l'avocate, la juge. Ça peut être une banquière qui vous accepte le crédit. Ça peut être une propriétaire qui vous accepte le contrat de location. Ça peut être une femme qui sera à l'origine de ça. Mais voyez, quand je vous disais quelque chose de positif, pour moi, ça le confirme vraiment. Préparez-vous à recevoir une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose que vous allez célébrer. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Quelque chose que vous allez fêter. Et il y a bien la fin d'un cycle. Alors, est-ce que là, les cartes qu'on a tirées, est-ce qu'elles ont un lien avec le tirage, à savoir le déplacement, et avec déplacement, bavardage et intelligence ? Peut-être. Peut-être. Peut-être, comme ça peut être deux choses différentes. D'accord ? Mais pour moi ici, je vois vraiment la fin de quelque chose. Et j'ai vraiment cette idée de coupable. Les personnes qui sont néfastes vont être révélées au grand jour. Les coupables, c'est horrible l'expression que j'aime et les têtes vont tomber en fait. J'ai vraiment cet aspect ici de... Ouais, les coupables seront châtiés, ils auront leur condamnation. Et il y a vraiment ici une réussite, une victoire que vous allez obtenir sur soit les personnes qui tentent de vous nuire. Il y a une victoire. Il y a une victoire et il y a une réussite qui va se faire. Et je vois des célébrations. Il y a des célébrations. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment. Et du coup, comme vous avez enfin la bonne nouvelle, comme les choses vont enfin se terminer, vous aurez envie de célébrer ça. Vous aurez envie de le fêter avec vos proches. Et... Ou tout simplement, ça peut être aussi la réponse de l'entretien d'embauche. Du coup, vous pourriez avoir une réponse positive. Et vous avez envie de fêter ça. Dans tous les cas, pour moi ici, ça me parle d'une bonne nouvelle. Bon, eh bien les amis, c'est pas mal. Ça, ça fait plaisir de voir et lire tout ça. J'avais pas vu en plus, au-dessus du paquet, on a la carte de l'ennemi. Donc, vous voyez, quand je vous disais la victoire... La victoire, puis ensuite on a la paix. On a la paix derrière. Vous voyez, quand je vous disais la réussite sur les méchants, sur les coupables, vous voyez, hein. La carte de l'ennemi, je l'avais pas vue. Je l'avais pas vue du tout. Alors, on a une carte qui vient de tomber. Une... Non, mais là, 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 c'est Thanksgiving, quoi. C'est Noël avant l'heure. Regardez un petit peu, on a une grande abondance. Bon, bah là, là... Mais oui, mais en même temps, c'est logique, c'est logique. Regardez, regardez, on a eu la carte de la table. Donc, la grande abondance, elle est là, elle est logique. Donc, ça pourrait nous parler aussi d'une abondance. Ça peut être une abondance financière. On en revient à cet aspect d'abondance financière. Donc, il est probable que l'abondance financière puisse revenir ou que vous puissiez commencer à dégager certains revenus, certains bénéfices d'un projet ou d'une entreprise que vous avez mis en place. Ça pourrait nous parler d'une récolte. Ça pourrait nous parler de quelque chose qui pourrait vous être donné. Ça peut être un cadeau, c'est une forme de cadeau. Ça peut être... Alors, un cadeau, ça peut prendre plein de têtes aussi, plein de visages. C'est-à-dire que si pour vous, le cadeau que vous attendiez, c'était enfin de décrocher ce poste, c'est un cadeau. Si pour vous, la maison que vous convoitez, c'est un cadeau. Si voir quelqu'un qui vous a fait du mal être puni, c'est un cadeau. Vous voyez, voilà, peu importe. Ici, pour moi, il y a vraiment une idée de cadeau et il y a une idée d'abondance. Donc, on est vraiment sur la fin de quelque chose de négatif, la fin de quelque chose et quelque chose de positif qui va commencer. Alors, nous avons une prochaine fois un choix à faire. Et j'ai envie d'en prendre une autre. Une naissance à fêter. Non mais c'est fou, là, les amis. C'est fou. C'est fou. Alors, la naissance à fêter, très concrètement, elle est là. C'est ce que je vous ai dit. Entre la table, le succès, les plaisirs, la naissance à fêter, elle est là. Donc, ça peut nous parler d'une naissance. Peut-être que vous allez apprendre, soit que vous allez être parent ou grand-parent. Ou alors que vous êtes marin, parraine. Euh... Parrain, marraine. Ça marche mieux dans ce sens-là. Ça pourrait aussi être une naissance à un nouveau projet. Une renaissance aussi. Puisque moi, je vous parlais de déménager, de trouver un travail, etc. Dans tous les cas, ça, ce sont des renaissances. Quand on change de vie, quand on change de cadre de vie, quand on commence quelque chose de nouveau, c'est une naissance, une renaissance. Et ensuite, pour moi, le choix à faire et la prochaine fois, c'est pas forcément... C'est pas négatif, d'une part, c'est pas du tout négatif. Mais peut-être que le choix que vous avez à faire, le choix que vous allez devoir faire, j'ai la sensation que ce choix, il va être un petit peu... Je vais pas dire dupé, mais euh... Disons que les deux options, il y en a une où on va vous montrer que c'est pas pour tout de suite. Et qu'il vaut mieux se diriger sur cette option-là, en attendant que l'option A soit possible. Vous comprenez ce que je dis ou pas ? Non, parce que j'ai l'impression que vous ne vous suivez pas du tout, là. Concentrez-vous un peu. Donc, option A, imaginons... Moi, je sais pas... Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple ? Imaginons... Tiens, on va parler de travail. Option A, c'est d'être patron. Option B, c'est d'être salarié. Bon, être patron, c'est pas impossible. Vous pouvez très bien le faire, même dès à présent, dès aujourd'hui. Mais est-ce que ça serait une bonne chose ? Est-ce que ça serait favorable dans le climat actuel ou dans votre condition actuelle ? Est-ce que ça serait judicieux ? Est-ce que ce serait le bon choix ? Donc, peut-être que la vie va vous envoyer des signaux pour vous montrer qu'être patron, oui, mais non, pas tout de suite. Il vaut mieux se diriger vers une branche un petit peu plus sécurité pour l'instant, d'accord ? Et ensuite, vous pourrez toujours revenir à ce choix-là. C'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire que pour moi, le choix à faire, ne vous inquiétez pas du choix que vous prendrez. C'est pas quelque chose qui est décisif et c'est pas quelque chose de punitif. Au contraire, vous ferez le bon choix parce que l'autre choix, c'est pas encore le bon moment. Il vaut mieux attendre un petit peu, attendre que les augures soient mieux, que les énergies soient plus disposées ou que la situation s'améliore pour faire ce choix-là, d'accord ? Voilà, mes chers amis, pour nos énergies de fin de semaine. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et on se retrouve donc comme on se retrouve vendredi pour faire notre magie. Je parlerai donc des sigils, je compte sur votre présence. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous !